bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va essayer de de comprendre ce que cette personne vous apporte est ce que si vous êtes dans une relation amoureuse par exemple qu'est ce que cette personne vous apporte est ce qu'elle est vraiment bonne pour vous est ce qu'elle est pas toxique est ce qu'elle vous tire vers le haut est ce qu'elle vous fait stagner il y a des gens qui dit danse me pose beaucoup cette question finalement voilà on est tranquille on vit tranquillement mais j'ai l'impression que cette personne n'importe rien par exemple donc on va essayer d'aller creuser un petit peu autour de autour de ce thème pression transformation alors ici c'est à double tranchant en fait ce que je ressens c'est comme si vous aviez une pression alors est ce que c'est une pression vous vous mettez seul c'est ça que j'arrive pas pour l'instant à déterminer je vais évidemment aller creuser avec avec le tarot en fait il ya deux choses soit il ya une personne qui vous met la pression qui vous peut-être essaye de vous transformer alors pas forcément de vous manipuler sciemment mais qui aimerait que vous correspondiez beaucoup plus à l'idéal qu'elle s'est fait de la personne qu'elle aimerait dans une relation c'est à dire que elle a une image en tête et elle essaye de vous rentrer dans le moule soit c'est vous qui vous mettez la pression et qui essaye de vous transformer peut-être de votre propre chef pour réussir à plaire ou du moins penser que tel que vous êtes vous ne plaisait pas suffisamment donc vous essayez de vous vous aussi de rentrer dans les cases vous essayez de correspondre à l'image finalement que vous avez imaginé que cette personne attendait de vous donc il ya quelque chose qui est basé sur déjà quelque chose qui est un peu bizarre et peut-être un peu faux à la base ici en tout cas il ya de la pression il ya de la transformation dans l'air comme si on n'était pas soi même alors soit c'est la personne en face qui n'est pas elle même soit elle essaye de vous de vous changer de faire en sorte que vous correspondiez un peu plus à ses attentes soit bah c'est vous qui pouvez aussi tout à fait rentrer dans ce jeu là alors qu'elle ne vous a rien demandé ou vous qui essayez aussi de manipuler la personne pour qu'elle rentre dans vos attentes donc il ya tout ça ici dans cette carte donc on va les creuser un petit peu avec le tarot on est dans un tirage général donc encore une fois vous allez choisir le cas de figure qui vous correspond ça peut être vous qui essayez de mettre la pression ça peut être vous qui vous mettez une pression ça peut être l'autre qui vous met la pression ou l'autre qui peut-être se met une pression que vous alors que vous n'avez rien demandé non plus donc il ya presque quatre quatre figures ici qui se détachent un petit peu donc il ya une certaine ambivalence dans cette carte on serait dans un tirage par exemple privé vous m'auriez posé question j'ai l'impression que cette personne manipule on tire cette carte bah je me dis oui il ya quelque chose là on est dans un tirage général donc bien évidemment il va falloir prendre ce qui correspond à votre situation un tout simplement ou du moins ce que vous ressentez au fond de vous est ce que vous essayez pas trop de de vous changer est ce que vous dites vraiment tout ce que vous avez sur le coeur est ce que vous n'essayez pas de un petit peu rentrer dans un moule dans une sorte de façade est ce que vous avez l'impression que l'autre vous manipule par exemple donc on va aller voir avec le white donnant justement pour essayer de creuser à travers tout ça je vais prendre une carte pour vos deux énergies alors ici on a vraiment la ma qualité de carte idéale ici c'est elles sont tellement agréables à manipuler elles font un bruit que j'adore donc si tout le monde pouvait en prendre de la graine au niveau de les éditions alors qu'est ce qu'on a le 3dp donc ici il ya quelqu'un qui se sent blessé alors comment on est dans un tirage général j'ai tendance à dire que cette carte est souvent et généralement pour vous mais bon après vous faites votre choix par rapport à la situation encore une fois donc c'est une carte un petit peu de de blessures de discorde de chagrin mais c'est aussi une carte de guérison du coeur donc peut-être que vous avez appris justement à vous protéger un petit peu voyez les lames elles sont un petit peu emballées ici dans cette espèce de corde du coup elles sont beaucoup moins tranchantes beaucoup moins coupantes comme si vous aviez réussi peut-être à vous protéger d'une certaine façon de ce que les autres finalement ça peut être l'autre en tant que conjoint ou personne de votre coeur mais ça peut être aussi les autres en général ici on a une personnalité je vais plutôt dire ça on a quelqu'un qui a l'habitude peut-être de qui a beaucoup souffert par le passé et qui a du mal peut-être à s'adapter aussi à l'autre qui n'a plus les co les codes parce que vous êtes peut-être vous avez l'impression que vous êtes parfois beaucoup trompé d'avoir accordé votre confiance à des personnes qui n'en valait pas la peine que vous avez fait des mauvais choix et du coup c'est comme si vous aviez du mal à vous situer justement et à comprendre les codes d'une relation ici c'est un petit peu ce que je ressens à cette idée de discorde de chagrin de douleur c'est à dire que ce n'est pas forcément de la douleur comme une rupture par exemple c'est plutôt l'impression de ne pas être à l'aise de jamais de se sentir bien d'être toujours un petit peu en dissonance avec soi même et ici vous avez appris finalement parce que c'est aussi la guérison du coeur cette carte inversée finalement à faire en sorte que ça soit moins coupant que peut-être certaines paroles vous touchent moins que voilà et ici on a quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'adapter à l'autre alors c'est ce qui peut aussi créer le fait que vous essayez de mettre une pression de faire en sorte que l'autre vous corresponde c'est à dire que parfois on a tendance à être beaucoup en demande par exemple vis-à-vis de la personne en face on est beaucoup en demande d'attention de gestes de parole peut-être à côté tactile voyez et il ya une certaine pression qui est mise sur l'autre sans forcément qu'elle soit faite de façon très consciente et s'il ya un peu tout ça pour moi dans cette carte et si on a les amoureux voyez on a quelqu'un qui est beaucoup plus beaucoup plus ouvert peut-être qui fait des choix qui n'a pas peur de faire des choix tels qu'ils on a des choix ici voyez toutes les couleurs en fait ce sont des choix conscients dans la mesure où ces choix sont faits par rapport à ce que ressent la personne à ce moment là c'est à dire c'est pas quelqu'un qui comment je pourrais vous dire ça qui manipule de façon de façon consciente c'est à dire c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à mettre une certaine pression mais pas plutôt par un comportement peut-être quelqu'un qui est trop gentil quelquefois ben du coup la personne est tellement gentil en face on n'ose rien lui dire parce qu'on se dit mais cette personne elle est tellement gentille elle n'a pas voulu nous blesser elle n'a pas voulu et peut-être qu'elle est maladroite qu'elle se rend pas compte de certaines choses voyez on a quelqu'un qui n'est pas dans la qui n'est pas sournois ici et on a quelqu'un avec ses amours ses amoureux qui essaye de trouver je sais pas comment vous dire ça pas l'amour mais qui essaye de trouver l'harmonie dans sa relation qui met peut-être l'harmonie au premier plan et donc qui va peut-être essayer d'éviter les conflits qui va faire certains choix pour justement aller plutôt vers l'harmonie au lieu de s'imposer peut-être dans une relation et il ya quelque chose aussi de l'ordre de la manipulation parce que quelquefois justement en agissant pas pour éviter les conflits on dit pas ce qu'on pense en fait donc il ya cette idée de choix qui s'y présente ici on est quelqu'un qui évidemment se sent plus démuni dans une relation qui n'a pas forcément parfois les codes pour s'adapter et pour comprendre les attentes de l'autre et ici on a quelqu'un qui fait les choix qui s'y tient mais quelquefois c'est ces choix sont faits pour je sais pas comment vous dire ça je vois le mot j'arrive pas à le sortir en fait c'est fou en fait quelqu'un qui fait des choix qu'il pense être ça va être compliqué va falloir me suivre qui pense être les siens mais qui en fait sont faits plutôt pour l'autre en résonance avec ce que l'autre envoie comme message c'est à dire j'essaye de trouver des fois on me dit que je donne des exemples mais des fois avec un exemple concret ça montre au moins ça donne au moins une atmosphère de d'une situation oui en fait ici c'est un petit peu ça que je ressens une personne qui fait des choix mais qui fait des choix en pensant que c'est les siens alors qu'elle est fait finalement en résonance avec vos attentes à vous voyez donc on a déjà on a vraiment des énergies qui s'entremêlent ici qui sont très très imbriquées les unes dans les autres comme s'il y avait toujours une sorte de discussion implicite entre vous qui n'est pas verbalisée qui n'est pas dit mais comme s'il y avait action réaction en fait ici et qu'est ce que cette situation vous apporte vraiment ben j'aurais tendance à dire de la confusion en réalité parce que c'est comme si rien n'était vraiment clair ici c'est un peu ce que je ressens je parle ça m'est arrivé de vous parler des fois des choses très là des guidances très très limpides ou tout cool de source et d'autres qui sont beaucoup plus chaotiques ben là on est un petit peu dans cet exemple de chaos parce qu'ici c'est tellement imbriqué qu'est ce que cette relation vous apporte ben elle vous apporte une certaine confusion en réalité parce que vous avez vous peinez à vous adapter aux attentes de l'autre et l'autre fait ses choix en pensant que ce sont les siens mais en réalité il est en résonance avec vos attentes à vous donc voyez il ya quelque chose qui alors c'est comme si vous étiez interconnecté et très très connecté donc ça on peut se dire que c'est une bonne chose mais ici ça apporte plus de confusion finalement que de solution si vous êtes par exemple dans une période de doute ou si vous avez l'impression que quelque chose cloche dans la relation en ce moment ben en fait c'est ça c'est à dire qu'il ya une espèce d'interconnexion qui se fait de façon comme une communication non verbale sauf que chacun pense savoir ce qui se passe alors que chacun est en comment miroir par rapport à l'autre je sais pas si tout ce que je dis est clair je suis bien consciente que ça peut sembler très ardu pour certains j'essaye moi de ne pas me perdre parce que je vois plein d'image là de deux fils entre croisés en fait je vois pour ceux qui font du tricot trois ou quatre pelotes de laine complètement mêlé les unes dans les autres il va falloir commencer par tirer un premier fil pour réussir à dérouler le la totalité ici c'est un peu ça va pas d'ailleurs c'est peut-être ça cette histoire de pelote c'est tout à cause de ça aussi mais en fait c'est là un peu la vision que j'ai donc on va continuer on va aller voir ce qui se passe alors c'est en fait c'est oui c'est c'est très bizarre comme sensation ici donc ben d'où pression et d'où transformation évidemment puisque vous êtes en en fait il n'y a rien qui n'est jamais posé vous êtes en perpétuel tentative d'adaptation à l'autre donc c'est pas très reposant en fait comme situation en réalité et si vous voyez vous avez le set de denis cette denis c'est la patience donc on vous dit peut-être de calmer le jeu ici c'est la carte oui c'est la carte de la patience en réalité le fait d'attendre attendre de voir ce qui se passe d'essayer de pas forcément s'engager alors pas avoir du mal à se décider mais là vous êtes action réaction immédiate et ici on vous dit non prenez le temps essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe essayer peut-être de communiquer de façon verbale au lieu d'essayer de de communiquer de façon non verbale par exemple on peut voir quelqu'un qui vous envoie dix messages dans un quart d'heure vous dites oh là là il tient à moi zut moi j'ai pas le temps ben tant pis je voilà je lui écris on lui écrit un peu vite fait et l'autre va analyser d'une autre façon enfin bon on s'en sort plus parce que ça crée une espèce de dynamique qui est ultra fatigante en fait qui est ultra fatigante parce que ici vous êtes encore en adaptation continue il n'y a jamais un moment où vous dites je prends le temps de me poser deux minutes et puis de souffler un peu non alors qu'ici on vous invite vraiment à la patience prendre du temps prendre du temps pour vous de prendre du temps pour simplement lâcher la réaction lâcher l'action et être beaucoup plus dans finalement la sensation la sensation vous reconnecter à vous vous reconnecter à vos sentiments à vos émotions parler tranquillement de peut-être de sujet mais complètement anodin du temps qui fait peu importe mais prendre le temps de vous ré ancrer dans une réalité ici on est dans l'édonier aussi n'oubliez pas donc l'édonier c'est l'ancrage c'est la réalité alors ça peut être le signe taureau vierge capricorne par exemple mais ici on est vraiment dans l'ancrage dans quelque chose lié à la terre puisque l'édonier c'est ça c'est la terre et c'est justement cette carte de patience c'est vraiment une invitation à prendre du temps à mettre en pause souffler un peu c'est comme si c'était le mouvement perpétuel en fait et c'est très c'est épuisant en réalité au bout d'un moment parce que vous ne vous ajustez jamais à l'autre et l'autre ne peut pas s'ajuster à vous non plus d'où cette sensation de chaos j'ai un petit peu et d'où la pression bah que vous mettez mutuellement en fait le quête de coupe tranquillité stabilité indifférence mettre en pause c'est la carte de l'inertie en réalité au niveau de la relation il ne se passe rien on reste tranquille on reste voire indifférent c'est à dire on ne réagit pas immédiatement à quelque chose non on se met patience pause donc là c'est vraiment le conseil ici si vous voulez sortir de cet état un petit peu de confusion par exemple de un petit peu de chaos cette impression de ne pas réussir à s'adapter à l'autre de ne pas réussir à comprendre les codes vous avez deux cartes ici qui vous invitent à la même chose pratiquement la patience, attendre et voir l'inertie, la tranquillité l'indifférence, l'ennui même si on s'ennuie de temps en temps ça fait du bien de s'ennuyer de ne rien faire il y a des gens qui ne savent pas de rien faire ils ont l'impression que je sais pas ils vont être fauchés en plein vol s'ils s'arrêtent de tourner peut-être j'en sais rien mais ça arrive de voir des gens qui sont comme des piles électriques qui ne s'arrêtent jamais qui ont l'impression qu'on va leur faire le reproche qu'ils perdent leur temps alors ça c'est des enfants c'est des personnes qui sans doute ils étaient enfants des parents derrière en disant tu perds ton temps t'as rien de mieux à faire voyez ce genre de remarques qu'on fait parfois aux enfants mais les enfants ont besoin de rêver les enfants ont besoin de s'ennuyer d'apprendre à s'ennuyer et de ne pas être dans la course aux activités comme s'ils ne pouvaient pas avoir de temps mort jamais et au contraire la créativité elle naît de la rêverie elle naît des temps morts elle naît de l'ennui elle n'est pas de l'activité perpétuelle et ici c'est un peu ça vous avez besoin de recréer votre relation de remettre de la créativité dans votre façon de fonctionner et ici c'est ça que l'on retrouve et c'est le manque un petit peu justement que je sens dans cette relation et on a la carte de la mort et ici la mort c'est un squelette voyez c'est un oiseau un squelette d'oiseaux et la mort c'est la transformation la fin d'un cycle faire de la place pour accueillir autre chose ici oui il y a une logique transformation transformation on la retrouve ici en dernière carte ici j'ai retiré une autre carte pour faire un petit résumé une petite synthèse mais ici il y a aussi particulièrement avec ce jeu on n'aurait pas forcément eu cette carte avec un autre jeu voyez on a quelque chose qui est relié à la terre la mort c'est prendre le temps combien de temps il a fallu à cet oiseau pour arriver à l'état de squelette ça ne s'est pas fait en un jour cet oiseau il a eu besoin de temps pour transformer son enveloppe corporelle en ce squelette où on peut encore deviner certaines des plumes mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts donc il y a cette idée de temps nécessaire de prendre le temps de faire les choses de pas être toujours dans la réaction à l'autre que ce soit verbale, non verbale peu importe il y a des gens qui sont dans la réaction perpétuelle et ici ça crée de la confusion en réalité donc vraiment ce que cette relation ce que cette personne vous apporte c'est qu'elle réagit en miroir voilà c'est un petit peu l'image que je cherchais en tout début du tirage c'est qu'elle réagit un petit peu en miroir comme s'il y avait deux miroirs face à face qui se répondent continuellement et finalement l'image se renvoie perpétuellement sans fin et ici on vous dit non à un moment il faut savoir s'arrêter et laisser le cours de l'univers faire les choses laisser les choses se terminer pour certains avancer pour d'autres se transformer aussi parce que peut-être que vous allez franchir une étape dans votre relation et c'est peut-être ça qui crée aussi une certaine confusion c'est-à-dire que vous avez l'impression peut-être que l'autre veut plus d'engagement vous avez peur de l'engagement mais vous avez envie de faire plaisir à l'autre et du coup on essaye de faire un pas et on fait deux pas de recul et on commence à danser comme ça pendant des semaines et c'est fatiguant de danser pendant des semaines il ne faut pas se leurrer donc ici prenez du temps prenez du recul vous avez cette carte au centre ici du tirage le cadre de couple c'est vraiment la différence l'inertie la tranquillité tranquille on souffle je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils ici allez on va aller prendre une dernière carte un petit peu de synthèse mais la mort vous voyez c'est une carte très intéressante ici surtout de la façon dont elle est représentée avec ce tarot parce qu'on a vraiment le lien avec la terre pour le coup on a cet ancrage à la terre c'est à dire le fait de se ré-ancrer de se ré-aligner avec soi-même avant tout parce que la mort on est seul face à soi-même voilà et il y a le besoin vraiment ici de se ré-ancrer de s'écouter qu'est-ce qu'on veut en réalité ? quand on est en train de courir finalement on n'a pas le temps on ne réfléchit pas forcément on a besoin des fois de s'arrêter pour regarder un peu le paysage d'analyser ce qui se passe autour de soi quand vous traversez une gare avec le TGV vous n'avez pas le temps de lire le panneau vous ne savez pas vous êtes arrivé là c'est pareil parfois il y a besoin de se ré-ancrer de se ré-aligner ici c'est ça il y a besoin vous comme la personne quand je dis vous c'est aussi bien la personne si vous estimez que c'est la personne qui est beaucoup plus dans cette énergie un petit peu de de toujours être en réaction ou de se sentir un peu confuse ou pas à sa place ici c'est l'idée qu'on n'arrive pas à s'adapter en fait vous voyez on arrive au 10 de coupe et le 10 de coupe c'est vraiment que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde regardez toutes ces connexions qui se font là les connexions elles se font elles ne sont pas embrouillées vous voyez c'est un petit peu ça en fait que j'ai essayé de dire c'est que ici on a une logique on a une logique par couleur on retrouve les couleurs aussi de choix de réussir à faire à comprendre ses choix vous voyez il y a une interconnexion ici qui est faite mais qui est faite qu'est-ce que je vous ai dit comme mot au départ en harmonie la recherche de l'harmonie la recherche de l'harmonie vous l'avez ici à condition de passer par ce cheminement par toutes ces étapes parce qu'ici bah oui il y a des interconnexions ici entre toutes ces coupes c'est vraiment le fait de tout va pour mieux dans le meilleur des mondes c'est la carte du bonheur familial aussi donc d'une relation qui fonctionne et qui se construit sur la durée avec la volonté de faire des projets voilà on a toutes peut-être ces projets qui prennent corps qui du noir et blanc passent à la couleur puisqu'on est dans un tarot beaucoup plus noir et blanc vous voyez on retrouve justement ces couleurs de choix ici les choix ont été faits ils se sont harmonisés il y a une sorte d'équilibre ici que l'on peut voir il y a un certain ordre les choses sont à leur place et ici c'est ça vous arriverez à mettre les choses à leur place donc vous arriverez justement qu'est-ce que cette personne vous apporte pour l'instant de la confusion mais peut-être justement le fait de prendre conscience qu'il y a une solution qui passe par cet état de mettre en pause de prendre du recul de réussir à se réancrer à s'ennuyer aussi pourquoi pas certains pensent que la passion ça rythme avec trépidation on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas mais en fait non, ça ne veut rien dire et ici on arrive à ça on garde quand même beaucoup de connexion, d'interconnexion d'imbrication des énergies de l'un et de l'autre mais avec une certaine harmonie un certain équilibre qui a été recréé et c'est ça qu'il faut voir ici en fait justement cette sorte de création de l'harmonie finalement on a laissé le chaos derrière soi la confusion on a fait place à quelque chose de beaucoup plus posé ça peut vous représenter l'autre ici par exemple et voyez les interconnexions ont été faites mais de façon beaucoup plus harmonieuse et ce qui ne veut pas dire ennuyeuse parce qu'ici il y a quand même beaucoup de couleurs malgré tout beaucoup de créativité donc on garde cette créativité cette créativité est au service finalement d'une relation équilibrée et c'est comme ça qu'il faut le penser et donc qu'est-ce que cette personne vous apporte ? sans doute peut-être en résumé une prise de conscience de cette confusion qui existe et de ce que l'on doit faire peut-être pour arriver à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et équilibré c'est ce qui pourrait résumer le tirage allez je vais aller prendre une carte du wisdom of the house of night on a le bosquet ici vous voyez c'est un endroit apaisé un peu comme un espace sacré donc c'est-à-dire peut-être vous ré-ancrer avec votre espace sacré donc ça peut être la méditation ça peut être le yoga pour ceux qui pratiquent ça peut être tout simplement prendre du temps pour vous vous n'avez pas besoin de partir 3 semaines des fois une journée simplement pour soi faire des choses qui nous plaisent à nous sans s'occuper de l'autre vous voyez il y a des gens qui sont fusionnels qui ne peuvent pas rester une journée sans donner de nouvelles quelquefois ça fait du bien c'est un peu comme se déconnecter des réseaux sociaux pendant une journée voilà on ne regarde pas son téléphone on ne regarde pas son ordi ben ici c'est ça le bosquet c'est un lieu un petit peu de tranquillité on vient ici pour se reposer vous voyez ça respire la sérénité et ici c'est ça remettre de la sérénité de la tranquillité et ça passe peut-être par un moment pour vous aussi un moment de simplement de pour se faire plaisir pour prendre du temps pour soi alors ça peut être une heure ça peut être une journée ça peut être une semaine peu importe chacun fait comme il veut mais ne serait-ce qu'une heure peut-être pour aller pour les femmes peut-être chez l'esthéticienne chez le coiffeur se faire du bien peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps prendre du temps pour vous simplement prendre du temps pour ça c'est pas un acte égoïste c'est aussi un moyen de se recentrer pour mieux être à l'écoute des autres par la suite et ici c'est ça le bosquet pour moi c'est ça c'est voilà on prend un temps pour soi on est solitaire c'est peut-être un endroit dans un parc de votre ville au bord de la mer à la montagne une balade que vous appréciez particulièrement peut-être une activité aussi que vous aimez c'est peut-être de la peinture, l'aquarelle des travaux d'aiguilles mais du temps pour vous sans vous connecter à l'autre sans penser à l'autre vraiment avec cette énergie un peu du cadre de coupe où justement on est dans la rêverie, l'ennui on prend du temps pour laisser ses pensées vagabonder voir où elles nous portent et ici c'est tout à fait ça allez on va terminer avec une carte de la lunologie et puis on pourra clore le tirage là-dessus c'est un nouveau départ nouvelle lune donc il y a quelque chose qui est en mutation vous voyez on a cette notion de transformation nouveau départ vous avez la mort qui est faire de la place pour accueillir un nouveau cycle accueillir de nouvelles choses de nouveaux débuts ici il y a ce besoin vraiment de se mettre en pause justement pour peut-être analyser quelque chose et pouvoir aller faire autre chose justement remettre plus d'harmonie et d'équilibre dans votre relation donc oui c'est un nouveau départ par rapport à la confusion peut-être que vous viviez auparavant et ici on retrouve cette notion de transformation clairement de toute façon mais ça passe par ce besoin de se réaligner avec un ancrage peut-être plus fort à la nature j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous du moins une majorité d'entre vous ça va passer par une reconnexion à quelque chose en lien avec la nature ça peut être du jardinage ça peut être peut-être préparer le jardin pour l'hiver ça peut être une balade dans la nature peut-être se reconnecter aux arbres pour certains le besoin peut-être d'aller dans une jardinerie tout bêtement être au contact des fleurs où il y a quelque chose en lien avec la nature ou avec quelque chose de plus minéral comme avec les cristaux ou une balade dans la nature mais la nature pour moi est présente ici je la retrouve aussi avec cette idée un petit peu de bosquet on se retrouve dans un jardin par exemple ou auprès de la nature là aussi et pour moi il y a quelque chose de lié à la nature ici pour certains d'entre vous donc voilà bon ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura aidé dis moi en commentaire si ça vous a plu et puis moi je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt